Ok, cette double librairie West Coast nous est proposée par le site studiolinked.com à cette adresse et c'est le West Coast Rider Collection avec deux librairies, la Classique et la New West, son prix 199 dollars, en tout cela fait une fois décompressé 5 gigas quand même. Et c'est vraiment une double librairie très bien conçue, très bien faite, très large au niveau des instruments, vous voyez 148 instruments différents allant des basses aux brasses, on va voir tout ça. Et dans la deuxième librairie, on a 134 instruments. Cette double librairie s'ouvre dans votre contact 5 de chez Native Instruments et par contre, on ne peut pas l'ajouter comme beaucoup d'autres dans les librairies, c'est fort dommage, on est obligé d'aller faire une recherche dans notre disque dur. Par contre, vous pouvez placer cette double librairie sur un disque dur externe, c'est chose que j'ai faite moi-même. Donc ensuite, eh bien, vous vous dirigez vers ce disque dur, vers ces deux librairies et on a l'onglet des instruments avec des sous-dossiers comme basses, brasses, drum kits, flûtes, guitares, caisses, leads, orchestras, organes... Des bells qu'on n'avait pas dans la première librairie. Donc des cloches. Ca, c'est super. Donc là aussi, on a des drums avec des éléments séparés comme des sub 808. On retrouve aussi, eh bien, des samples de sub dans les cases. Le gangsta piano, j'aime bien. Très typé. On retrouve aussi beaucoup de leads. On retrouve des plugs et on retrouve un preset de voix. Voici pour ces deux banques d'instruments virtuels qui me semblent assez sympas et pour le prix, eh bien, ça les vaut. C'est ni trop cher, ni pas assez cher. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501